Une ode aux étrangers et à ceux qui se sentent seuls. Jay traverse souvent la Manche pour rejoindre Bruxelles. Dans ce café, il pose ses mots sur du papier avant d'aller les coller en rue. Une idée qui lui est venue en plein confinement en Australie. Les emplacements ne sont pas choisis au hasard. Ces lettres, par respect, payent les scotches uniquement là où il y a déjà des tags ou des autocollants. J.D. Artiste s'adresse aux gens dans le monde réel, mais les invite à lui répondre dans un univers virtuel. Sur son compte Instagram, les Bruxellois lui répondent. La lettre que j'ai trouvée sur une pêle à Saint-José, c'est une rappelade que les choses sont encore possibles et que je ne devrais pas dérouler. Merci pour l'expédition. J'espère que vous avez apprécié Bruxelles. C'est assez sweet. Ces lettres ont été lues à New York, Melbourne ou encore Manchester, mais c'est ici, à Bruxelles, que les réponses sont les plus nombreuses. Je pense que chaque ville est lues à New York, n'importe où vous allez. Peut-être que les gens se sentent plus en même temps ici, mais j'aimerais croire que les gens sont beaucoup plus ouvertes ici. Et oui, j'aime Bruxelles. Jay accroche ses lettres un peu comme on jetterait une bouteille à la mer. Si vous avez la chance d'en croiser une, pas d'obligation de répondre. Un simple sourire l'aidera à se sentir moins étranger à Bruxelles. Si vous sentez comme un étranger, trop compliqué pour être entendue, trop romantique pour votre propre bonheur, je veux dire bonjour, ami. Il y a plus de vos gens ici. Il y a plus de ces lettres. Un étranger. Jay, le author. Rock on. Rock on. Sous-titrage FR ?